yo les gars nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir cette tenue moddée je sais pas ce que vous en pensez mais franchement elle est incroyable avec le torse invisible les gants de course la ceinture de flic et aussi je sais pas si vous avez vu mais on a des palmes donc ça je trouve que c'est vraiment un plus ça fait vraiment stylé sur la tenue pour l'affaire il faudra compter entre 10 et 15 minutes donc franchement c'est pas si long que ça pour une tenue moddée aussi belle sinon juste avant de commencer la vidéo si jamais vous avez besoin d'argent des rp de tenues moddées de comptes moddées ou même de véhicules moddées n'hésitez pas à aller voir le site easy looting c'est un site qui vous propose tout ça pour des prix super réduit si jamais d'ailleurs vous comptez faire un petit achat n'hésitez pas à utiliser le code promo ou as up team ça vous permettrait d'avoir 10% de réduction sur votre commande voilà ça fait des mois et des mois que je travaille avec eux c'est que des bons gars sur leur site ils ont plus de 5000 bons avis donc c'est franchement énorme et du coup je mettrai le lien du site en description n'hésitez pas à les faire un petit tour pareil avant de commencer comme d'hab merci aux trois frères d'avoir lâché un petit commentaire positif merci à vous les gars ça fait plaisir pour passer la prochaine fois il suffit de lâcher un commentaire en dessous de cette vidéo et puis sinon sans plus attendre je pense qu'on peut directement passer à la manip pour avoir la tenue moddée donc pour commencer la manip les gars super simple on va faire start en ligne et on va se rendre sur le changement de personnage ici on va s'assurer que notre perso principal soit bien à gauche et que du coup le perso secondaire soit à droite si c'est bien le cas on va venir faire modifier sur le perso de droite donc le perso secondaire ensuite ici on va venir le passer en femme donc si vous l'avez en homme comme moi on passe en femme et si vous l'avez en femme de base du coup on n'y touche pas et ensuite on va faire sauvegarder et continuer quand vous êtes arrivé en session avec votre perso secondaire les gars la première chose qu'on va faire c'est regarder si sur la map il ya bien tous les icônes de magasins qui apparaissent donc si c'est pas le cas les gars on va trouver une nouvelle session jusqu'à ce qu'on puisse les voir et puis ensuite on va rentrer dans un magasin donc n'importe quel sur la map là les gars il y aura deux trois tenues à créer donc vous mettez exactement tous les mêmes vêtements que moi vraiment fait tout pareil juste avant de commencer à créer les tenues par contre il faut enlever tous les accessoires de notre perso donc bracelet collier boucle doré tout ça vous enlevez et une fois que ça sera fait on va pouvoir commencer à créer les tenues donc pour la première tenue les gars on va se rendre vers le comptoir ensuite on va aller dans les combinaisons de voltige et on va venir acheter la dernière donc c'est celle ci c'est la combinaison de voltige tinkle donc bah on va l'acheter là on va juste venir enlever le casque donc on va faire preuve et actuellement temps on va aller dans les styles dans les accessoires dans les casques et on va venir l'enlever là on va venir rajouter une petite paire de gants donc on va dans les accessoires ensuite on va dans la catégorie des gants et on va venir équiper cela les renforcer rouge et gris donc c'est les cinquièmes quand on aura fait cette tenue on va se rendre vers le comptoir et vous allez venir la sauvegarder au deuxième emplacement donc pas au premier emplacement mais bien au deuxième emplacement et puis là on va enchaîner avec la deuxième tenue donc maintenant les gars on passe à la deuxième tenue donc on va commencer par se rendre vers les hauts et ensuite on va aller dans les blousons tactiques là on va équiper le dernier le 79e le blouson tactique kaki quand on l'aura bien équipé on va rester dans les hauts et on va se rendre vers la catégorie des bikinis et on va équiper le numéro 27 c'est le bikini noir donc là on ne voit pas donc assurez vous bien juste de l'avoir mis ensuite on se rend vers les pantalons on va aller dans les leggings et on va équiper le numéro 32 c'est le legging camouflage léger gris là les gars pour la paire de gants vous laissez les mêmes que tout à l'heure on va juste rajouter une paire de chaussures on va aller dans les baskets équiper les deuxièmes les baskets montant une rose donc c'est carré on a fini avec la deuxième tenue donc on va se rendre vers le comptoir et on va venir la sauvegarder au troisième emplacement donc les gars voilà au troisième emplacement en fait juste après la tenue qu'on a sauvegardé tout à l'heure et puis on enchaîne avec la troisième et dernière tenue pour cette troisième tenue les gars il n'y a pas grand chose à changer il ya juste des hauts donc il y en a deux à mettre on va commencer par mettre une veste de travail et ça va être la numéro 38 la milong pêche fermée ensuite on reste dans les hauts et on va se rendre vers les t-shirts t-shirts rentrés et on va venir équiper le numéro 75 le t-shirt bleu pixel donc là les gars c'est bon on a fini avec cette dernière tenue donc on se rend vers le comptoir et on la sauvegarde au quatrième emplacement quand on aura fait ça on va faire pas les tactiques longtemps on va aller dans les styles dans les tenues et switcher entrer les tenues ça va permettre au jeu de se sauvegarder quand on aura fait ça on va tout simplement lancer le mois d'éditeur donc on fait start en ligne et éditeur Là on va créer notre course donc pour ça on fait créer une course puis créer une course terrestre et les gars vous créez votre course tout simplement pour ça il ya juste à remplir des infos là il ya les bonnes d'exclamations rouge sinon le reste des infos on s'en fout on n'y touche pas faut juste les gars que votre course par contre elle fasse au minimum un kilomètre donc c'est pour qu'on puisse la tester à la fin et du coup les refs je retrouve directement quand j'aurai fini de tester la course quand vous avez fini là on va accepter le message donc on clique sur ok et puis ensuite on va faire start en ligne et on va se rendre sur le choix de personnage alors là les gars on va venir supprimer le perso secondaire donc là par contre faites vraiment gaffe c'est le perso secondaire pas le perso principale qu'il faut supprimer et puis quand ça sera fait on va faire rond pour retourner en mode histoire arrivé en mode histoire là les gars on va venir lancer une session donc vous lancez peu importe une session soit sur invitation ou une session publique c'est vous qui voyez dès qu'on va respawn les gars on va directement se rendre vers un magasin ou dans nos tenues perso c'est vous qui voyez et là on va regarder si dans les tenues sauvegardées en fait on a bien les trois tenues qu'on a fait avec le perso femme qui se sont transférés sur le perso homme donc si c'est bien le cas ensuite on va se rendre vers les tenues et là on va aller dans les combinaisons de moto et on va venir acheter la noire donc c'est celle ci c'est la combinaison moto noire ça nous permettra en fait d'avoir les grandes courses de moto noire sur nos tenues donc quand on l'a bien équipé et que du coup on l'a acheté on va venir lancer une mission donc par contre la mission c'est pas une activité de rockstar ce qui veut dire qu'on va devoir la télécharger nous même donc là je vous ai mis le lien en description vous avez juste à cliquer dessus ça va vous rediriger vers le rockstar social club et ensuite vous aurez juste à ajouter l'activité en favori quand ça sera fait on va venir relancer notre plateforme donc ps4 pc tout ça vous relancez sinon l'activité va pas s'afficher ensuite là on va venir du coup la lancer donc on fait start en ligne activité jeu activité favori ensuite on va dans les missions et c'est celle qui s'appelle le point g donc on va directement la lancer au niveau des paramètres les gars vous mettez la difficulté sur facile et les vêtements c'est hyper important faut bien les mettre sur tenue du joueur faut pas les mettre sur sélection mais bien sûr tenu du joueur ensuite on les confirme et on invite un pote ou un inconnu donc pour inviter un inconnu on met le type de salon en public on clique sur invitation taux et tous les joueurs de la session et d'ici à peu près cinq dix minutes il y aura quelqu'un qui va nous rejoindre quand quelqu'un vous a rejoint les refl en fait une fois deux fois et trois fois flèche de droite et ensuite on aura la tenue modée donc on aura juste à se mettre près là vous allez venir prendre un des deux véhicules donc n'importe lequel et on va tout simplement se rendre vers notre appartement donc juste les gars les icônes d'appart n'apparaissent pas sur la map donc vous devez savoir où est ce qui se situe et du coup moi je retrouve directement là bas arrivé là on aura juste à se mettre sur le point bleu et vous verrez qu'on pourra rentrer à l'intérieur du bâtiment comme si on était en session normale ensuite on va se rendre vers nos tenues sauvegardées donc vers la garde-robe et on va venir sauvegarder la tenue donc les gars vous la sauvegarder à un emplacement du bas moi par exemple je vais le sauvegarder au 19e emplacement une fois que ça sera fait on va pouvoir venir quitter l'activité depuis le téléphone donc on ouvre le téléphone on fait croix carré et puis croix et puis voilà quand on va respawn les gars on aura juste à équiper la tenue modée depuis le menu d'interaction et vous verrez qu'on l'aura bien si jamais vous voulez rajouter un sac de braquage ou un masque sur la tenue je vous rajoute deux de mes vidéos en description qui vont vous montrer comment faire n'hésitez pas à les regarder si jamais vous avez des questions par rapport à la vidéo n'hésitez pas à poser moi toutes les questions en commentaire je vous répondrai en tout cas moi j'espère que la vidéo vous aura plu mais surtout qu'elle vous aura été utile et moi les gars je vous dis à la prochaine